J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. La dernière fois, l'émission que nous avions consacrée sur les confessions très précieuses de Saïd Saadi, l'homme politique algérien dans ses mémoires, lorsqu'il a parlé de la visite de Hassan II en Algérie en juillet 1910, ça a eu beaucoup de succès, elle a eu beaucoup d'écho, d'écho très favorable, je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité. Franchement, moi j'ai beaucoup de respect pour Saïd Saadi, de toute façon je lui ai dit, il ne s'agit pas d'aimer le personnage, on s'en fout de la personne, ce que représente la personne, comment elle est la personne, tout ça ce n'est pas très important. Saïd Saadi, il a un parcours, c'est un témoin d'une époque importante de l'Algérie, de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Depuis la fin des années 1970, début des années 1980, jusqu'à 2011, 2012, jusqu'à 4ème mois de l'Algérie, Saïd Saadi a été là, a été là comme un acteur majeur de la vie politique, comme l'une des figures emblématiques du courant démocrate et progressiste en Algérie. Avec le LCD, son expérience politique, son militantisme en faveur de la cause berbère, en faveur de la démocratie, de la démocratisation du pays, sa participation à différentes élections présidentielles en Algérie, il a flirté, il a rencontré, il a échangé, comme tout homme politique. On ne peut pas reprocher un homme politique d'avoir rencontré des membres des alliés de sécurité, d'avoir rencontré le général tout fait. C'est ça, un homme politique, tous les pays du monde, les politiciens doivent rencontrer les généraux, les services, la société civile, les notables, les religieux, les chômeurs, les riches, les moins riches. Un homme politique, il est là pour dialoguer, pour... Qu'est-ce que c'est que la politique ? Si ce n'est que la rencontre avec l'autre, un dialogue permanent avec l'autre, une tentative de séduction de l'autre, afin de proposer, enfin de le convaincre, d'adopter ses idées, de le convaincre, de lui donner ses voies, pour monter plus haut, pour arriver jusqu'au plus haut du pouvoir et créer, ou l'imposer, ou l'a concrétiser son projet de société pour son pays. C'est ça la politique. Alors le temps 3, les mémoires de Saïd Saadi, la haine comme rivale, qui est paru au mois de février aux éditions... A chaque fois que j'oublie les éditions, pardonnez-moi. Voilà, Saïd Saadi, la haine comme rivale, les éditions Alma... A chaque fois, j'oublie les... En tout cas, c'est paru en France, c'est un livre que je vous conseille. Ah là, Altava, les éditions Altava, une petite maison d'éditions qui n'est pas forcément très connue en France, mais qui a le mérite en tout cas de publier les mémoires de Saïd Saadi, qui apportent un éclairage et des révélations très précieuses sur les dessous des événements, certains événements capitaux de l'histoire contemporaine dans notre pays. Et ce sont des événements qui expliquent ce que nous vivons aujourd'hui. Les problèmes du présent s'expliquent aussi par les erreurs du passé, ou par les mésaventures du passé. Les phénomènes et les fléaux du présent s'expliquent aussi par les séquences et les faits du passé. C'est pour ça que c'est très important de revenir vers l'histoire, de faire un voyage au bout du passé pour comprendre un petit peu pourquoi ça ne marche pas comme on veut dans le présent. Alors, les mémoires de Saïd Saadi, il y a une partie hyper importante, franchement, qui parle de sa rencontre avec Baudief. Au côté comme la dernière fois, les bonnes feuilles de ces mémoires de Saïd Saadi ont été publiées dans les colonnes de Journal-Afrique. Un très bon résumé d'ailleurs. Je félicite la rédacteur de Journal-Afrique pour ce travail. Ce qu'aucun média algérien n'a fait, malheureusement. Saïd Saadi raconte comment en janvier, sa rencontre avec Baudief, qui rappelez-vous venu en janvier 1992, assassiné lâchement en juin 1992. Baudief, l'espoir volé, l'espoir assassiné. Mais Baudief, qui voulait donc moderniser le pays, qui est venu, qui devait rester au pouvoir pendant assez longtemps pour sortir le pays de l'impasse, de la décennie noire, pour gérer l'islamisme politique, pour refonder l'État. Mohamed Baudief, l'un des personnages historiques les plus influents, les plus importants, les plus prestigieux de la guerre de l'indépendance, monument de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Malheureusement, vous savez tout ce qui s'est passé un certain 29 juin 1992, lorsqu'il a été assassiné. Avant cet événement malheureux, Saïd Saadi, en tant qu'acteur naissant de la vie politique algérienne, leader du LCD, incarnation jeune politicien à l'époque, aujourd'hui il a âgé de 75 ans, à l'époque il était un peu plus jeune, beaucoup plus jeune Saïd Saadi, il rencontre Mohamed Baudief, il raconte tout ça dans son livre, dans ses mémoires. Il raconte comment il a rencontré Mohamed Baudief, comment il a pu l'avoir en 1992, et il lui explique les conditions, le projet que Mohamed Baudief voulait mettre en place pour moderniser l'Algérie. Mohamed Baudief, il voulait organiser une élection présidentielle à la fin de 1993, parce qu'il savait très bien que c'est l'armée qui l'a ramenée, c'est l'institution militaire qui l'a ramenée, et qu'il n'avait pas de légitimité. Mohamed Baudief était conscient de ce déficit de légitimité, donc il voulait reconquérir une certaine légitimité pour ne plus rien devoir à l'armée, et aux généraux de l'armée algérienne à l'époque, et aux généraux qui l'ont ramenée, donc il voulait organiser une élection présidentielle à la fin de 1993, pour acquérir une certaine légitimité populaire. Voilà, et Baudief, il a confirmé Saïd Saadi, il allait se porter candidat, et qu'il ferait tout pour que cette élection présidentielle à la fin de 1993, il voulait absolument tout faire pour que ce soit une élection totalement régulière. Totalement. Donc il cherchait des soutiens, il a parlé avec Saïd Saadi, en prévision d'un soutien, pour que les démocrates du LCD, les partisans du LCD, soutiennent la candidature Mohamed Baudief, afin de relancer l'Algérie sur une nouvelle base. Il y avait l'interruption du processus électoral de 1991, les événements de janvier de 1992, Mohamed Baudief, il arrive, il veut tout relancer, il a vu que le pays est dans une situation catastrophique, il trace une feuille de route qui commence par une nouvelle élection présidentielle fin 1993. Projet très ambitieux. C'est bien, Saïd Saadi est dans ses livres sur la situation de l'Algérie. Il a eu à parler du Sahara occidental, il lui a parlé du Maroc, il lui a parlé de la situation dans le monde arabe. Et là, on voit de façon étonnante, et si on le regrette, Mohamed Baudief avait des idées, Baudief avait des idées hyper mondiales. Par exemple, sur l'école, il a dit que l'école d'Algérie, elle est sinistrée, qu'il faut tout refaire à zéro, et qu'il faut s'éloigner des influences du monde arabe arriéré. Il a dit par exemple, il faut regarder vers le nord. C'est Mohamed Baudief qui disait ça à Saïd Saadi, début des années 40-20, l'Algérie n'a pas de chance. Si Baudief avait concrétisé ce projet-là à l'époque, on ne serait pas dans la situation d'aujourd'hui. Où je crée à Baudief, qu'est-ce qu'il a dit à Saïd Saadi ? Il faut regarder vers le nord. Ça suffit le monde arabe, l'arabisation, l'islamisation de la société. Mais à part l'Égypte, qui a une profondeur historique, qui n'assume pas toujours, et le Koweït qui tente de faire quelque chose et des efforts sur la question de la liberté de la femme, tout le reste du monde arabe, c'est du vent. Mohamed Baudief voulait vers plus d'occidentalisation. Il voulait vers plus de modernisation. Il voulait commencer par l'école. La diplomatie et l'économie, tout est à rebâtir. Tout est à rebâtir. Il était cash, il n'avait pas de tabou. Il disait que plus personne ne fait confiance, malheureusement, à la classe politique. Qu'il faut réapprendre aux Algériens, il faut leur donner l'espoir pour qu'ils puissent établir un nouveau lien de confiance avec leurs dirigeants. Et pour cela, il faut des dirigeants qui soient légitimes. Sur l'économie, il faut tout rebâtir. Le modèle économique est catastrophique. Baudief, qui s'est longtemps exilé, pendant pratiquement 30 ans, si ce n'était pas plus au Maroc, où il s'est retiré de la politique après la mort de Bouboudine, où il avait lancé un business, une briqueterie. Et c'était au Maroc. D'ailleurs, il a parlé au Kahn. Baudief, il était resté président. Il avait appliqué sa feuille de route. Un coup de combler le problème algérien-marocain, il aurait été réglé. Baudief, parce qu'il sait très bien quel est le problème du Sahara occidental, il aurait été le seul président, je dis bien le seul président, qui aurait pu régler définitivement le problème du Sahara occidental et sceller une réconciliation avec le Maroc. Parce qu'il avait été accueilli au Maroc, parce qu'il avait été hébergé, accueilli comme il se doit, protégé par le Maroc. Il avait connu l'exil au Maroc. Il était conscient des problèmes de l'Algérie avec le Maroc. Il savait très bien que tout était à refaire aussi entre les relations algériens-marocaines et que pour bâtir un nouveau Maghreb, il fallait régler le Sahara occidental. C'était le seul qui avait la possibilité. D'ailleurs, plus tard, il dira dans ses mémoires, dans ses confessions, dans ses interviews, que l'armée à l'époque, les généraux de l'armée, les années 80-20, l'armée algérienne, savait que Mohamed Baudief voulait se réconcilier avec le Maroc. Il voulait se débarrasser de la question du Sahara occidental. Il trouvait une solution paisible et un arrangement utile pour les deux pays. Parce qu'il y a des rumeurs. Les ennemis de Baudief, les grecs de Baudief voulaient brader l'Algérie, ils voulaient donner le Sahara occidental au Maroc, ils voulaient donner le Tindouf au Maroc parce qu'il a été accueilli. Ce n'est pas vrai. Baudief est un patriote. Il n'a jamais voulu brader les intérêts du pays. Ce n'est pas parce qu'il a été accueilli et protégé au Maroc, parce qu'il a été réfugié au Maroc qu'il voulait absolument donner toujours la primauté au Maroc au détriment de l'Algérie. C'était quelqu'un de lucide qui connaissait très bien le régime marocain, qui connaissait très bien le Maroc et qui connaissait très bien le régime algérien et les problèmes de son pays et qui avait donc les armes et les recus nécessaires pour trouver une solution convenable. La solution convenable, c'était certainement un partage des responsabilités sur le territoire du Sahara occidental, une partie pour le Maroc, une partie pour l'Algérie. On oublie cette histoire de la dépendance du Sahara occidental qui n'est pas un projet viable. On reconnaît une partie pour l'intégrité marocaine, une partie pour ceux d'autonomie ou une partie sous la responsabilité algérienne et on aurait eu un partage équitable, un accès vers l'Atlantique et l'Algérie. Et le Maroc aurait pu être totalement heureux et ils auraient pu se réconcilier et le Maghreb aurait pu voir le jour. C'était Mohamed Baudièque qui était le seul homme qui était capable de le faire. Il voulait le faire après ce fameux projet d'élection présidentielle, sans trucage, en 1993. Occidentalisation et modernisation de l'école, réforme de l'économie, rétablir le lien de confiance avec la population, dialogue avec toutes les factions de la société algérienne. Mohamed Baudièque, il voulait rompre avec les anciennes pratiques et régler la guerre de l'indépendance. Il raconte comment Baudièque était très critique vis-à-vis de Bumbillah et très critique vis-à-vis d'Aït Ahmed. Il dit que c'est un drame, c'est un adolescent qui a décidé de s'aimer parce qu'il pense qu'Aït Ahmed est quelqu'un de très go-centrique. Et son Bumbillah, il dit tu peux faire quelque chose avec lui mais si vous croisez quelqu'un, il ne faut pas le chercher à tes côtés. Il est déjà avec celui que vous avez rencontré. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un de loyal. Il les connaissait tous. Il connaissait tous les leaders dans l'évolution. Il connaissait le processus qui a mené l'Algérie vers l'indépendance. Il a été témoin clé, acteur clé de cette histoire tragique et difficile. Il connaissait les défauts des uns et les qualités des autres. Et c'était lui le seul qui avait la laissidité après plus de 30 ans d'absence parce qu'il était resté quand même 30 ans au Maroc. Si je ne me trompe pas, et les lecteurs avertis pourront peut-être me corriger. À ma connaissance, Baudièvre, il était au Maroc dès le début des années 70 parce qu'il a refusé l'exil en Suisse. Il est parti en France mais il a refusé de rester en France. En bas des cas, il est rapidement revenu au Maroc après avoir été contraint à l'exil. Il a créé d'ailleurs à partir de... Il militait entre la France et le Maroc à partir de 1972. Mbadiéka, il est resté en Maroc définitivement après la mort de Moumédia en 1979. Oui, il s'est retiré de la politique avant d'être rappelé en 1992 pour présider au destiné de l'Algérie alors que l'Algérie brûlait et lui, en tant que patriote, il voulait essayer de faire quelque chose. Il aurait pu faire quelque chose si on avait laissé Baudièvre vraiment expérimenter sa feuille de route. Bien sûr, Baudièvre n'est pas un homme parfait. On peut lui reprocher une répression terrible des islamistes. On peut lui reprocher beaucoup d'éléments historiques et des documentaires indiqueraient que il y a suffisamment de documentation là-dessus qui prouveraient que Baudièvre avait approuvé l'enfermement dans les centres d'internement du Sud et certaines pratiques de la torture contre les islamistes. Il voulait mater les islamistes mais il ne voulait pas non plus être le chihuahua ou le petit chien de la hiérarchie militaire. Il voulait s'émanciper de l'armée, il voulait domestiquer l'armée, il voulait construire un état moderne avec un président qui est un président fort où l'armée a sa place. L'armée ne se mélange pas. L'armée dans les casernes et pas au plus haut sommet de l'État. Il voulait construire un état moderne avec des pouvoirs indépendants, avec une société occidentalisée, une société favorable aux droits de la femme, une société favorable à une école qui est portée par une école moderne, par une économie qui n'est pas entière. C'était des idées révolutionnaires que si on avait laissé Baudièvre appliquer cette politique en 1993 en organisant cette fameuse élection pour avoir la légitimité nécessaire pour mener son projet à bout, je peux vous assurer que la décennie noire aurait connu un autre dinouement, qu'elle aurait été raccourcie et qu'on n'aurait pas connu la série d'événements politiques avec l'avènement d'un régime de Baudièvre et sa continuité, sa longue, et sa longue, et sa longévité extraordinaire sur la tête du pays. On n'aurait pas connu la crise de 2019, on n'aurait pas connu la crise de Kabyle, la crise du printemps berbère de 2001. On aurait pu éviter pas mal une série de crises, notamment on aurait connu une décennie des années 90 beaucoup moins lourde, beaucoup moins horrible, avec beaucoup moins de dégâts et de morts notamment et de blessés. Ça aurait pu être une solution, vraiment, l'approche Baudièvre aurait pu être une solution pas à tous les problèmes de l'Algérie parce que la répression, la brutalité contre l'islamisme, contre certains islamistes qui étaient pacifiques, qui ne portaient pas des armes, n'étaient pas totalement justifiées. Baudièvre, il est critiquable, il n'est pas à l'abri de la critique, mais il avait de bonnes idées, il avait de bons aspects, il y avait de bons aspects dans son projet et dans son approche. Et malheureusement, l'Algérie a raté cette chance de tenter une transition qui aurait pu réussir avec Mohamed Baudièvre. Et surtout, sur le problème de l'Algérie du Maroc, c'est que Baudièvre était resté au pouvoir, il n'avait pas été assassiné, le salat auidental aurait été résolu, on n'aurait pas eu de problème avec le Maroc et la crise algéro-marocaine aurait été résolue et le Maghreb aurait pu se faire et on aurait pu avoir une grande solidarité entre les peuples et les pays du Maghreb, on aurait pu construire un marché commun, on aurait pu pacifier la région, ce qui signifie qu'on n'aurait pas pu, ce qui signifie qu'on aurait évité l'interventionnisme des puissances étrangères et mondiales en Libye, on aurait pu éviter la crise tunisienne en 2011, qu'on aurait pu éviter ce que nous vivons aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc, à savoir une guerre diplomatique et politique qui pratiquement fratricide et qui risque d'aboutir à une déflagration militaire et le Maghreb aujourd'hui est devenu, comme je vous ai dit au début de cette journée, une simple échec qui est entre les mains des grandes puissances de ce monde et nous les Maghrebans nous sommes devenus de simples pions. Allah rahmah pour ces confessions précieuses et pour ces grands enseignements de l'histoire, à nous maintenant de tirer la leçon et de corriger les erreurs et de corriger les erreurs du passé pour ne pas les reproduire à l'avenir et d'essayer de trouver des approches qui pourraient aboutir au bonheur et à la liberté et au développement de notre pays. et à la liberté le poisson et à la liberté Merci.